La santé animale commence tout d'abord par le respect des cinq libertés définies par le Farm Animal Welfare Council. Ces cinq libertés fondamentales imposent. Premièrement, de ne pas faire souffrir de faim ou de soif animale. Petit 2, de ne pas faire souffrir de contraintes physiques. Troisièmement, d'être indemne de douleurs, blessures ou maladies. Quatrièmement, d'avoir la liberté d'exprimer des comportements normaux. Et enfin, d'être protégé de la peur et de la détresse. Si on reprend le premier point, ne pas souffrir de faim et de soif. Le premier aliment de tout animal, c'est l'eau. Il faut une eau propre, de bonne qualité chimique et bactériologique. Si on considère l'aliment, un aliment adapté au stade physiologique est aussi important pour éviter des carences pouvant être liées à une mauvaise alimentation. Une poule pondeuse n'aura pas les mêmes besoins qu'un poussin. L'aliment doit contenir en quantité suffisante tous les besoins en énergie, en protéines, en minéraux et en vitamines. Par exemple, vitamine A, B ou D. D qui est nécessaire pour la ponte et à la bonne santé de la volaille. Jusqu'à huit semaines d'âge, un aliment complet du commerce est recommandable. Ensuite, des aliments complets sous forme de granulés assurent l'apport de tous les nutriments. Au-delà de huit semaines, est souvent préconisé de donner 70% de céréales, 30% d'aliments riches en protéines, minéraux et vitamines. Un aliment mixte composé de graines variées peut tout à fait convenir, mais présente le risque que les poules sélectionnent ce qu'elles ingèrent et qu'elles trient. Dans ce cas, il vaut mieux attendre que la gamelle soit vidée et qu'elle est terminée pour la remplir de nouveau. Il est toujours envisageable de continuer à alimenter les poules avec des granulés. Du calcium doit être apporté aux poules pondeuses. Une présentation mixte sous forme de poudre et granules un peu plus gros est intéressante, d'autant plus que la poule possède un appétit qui est spécifique au calcium. Cette source de calcium peut provenir de coquilles d'huîtres concassées ou de miettes de coquilles d'œufs. Les déchets organiques, si distribués frais, peuvent être aussi un bon complément alimentaire, de par des végétaux, des restes de repas, des couennes de viande. Les poules sont omnivores comme nous. Le parcours prend également part intégrante dans l'alimentation des poules. Si celui-ci est riche, planté et bénéficie d'un sol vivant, des protéines d'origine animale sont ingérées par les poules lors de l'ingestion d'insectes. Aussi, le parcours permet de fournir aux poules des petits cailloux, qu'on appelle aussi grites, que l'on peut trouver dans le commerce et qui sont nécessaires à la bonne digestion des poules. Le parcours aussi expose les poules à des parasites, des contacts éventuels avec d'autres animaux ou oiseaux et certaines maladies. Il est donc important de l'aménager au mieux pour limiter les risques. La question aussi se pose des résidus de polluants et métaux lourds éventuels présents dans les sols qui peuvent être ingérés par les poules et se retrouver dans nos oeufs. Actuellement, une équipe de l'INRA à Nancy travaille sur la question. Le deuxième point, ne pas souffrir de contraintes physiques. Surveiller les animaux et réagir en cas de blessure ou de maladie et savoir qui contacter. S'assurer qu'ils ont assez d'espace, une bonne qualité de litière permet de répondre à cette question. Aussi, une bonne ventilation du bâtiment permet de réduire l'apparition d'éventuelles maladies. Le troisième point, être indemne de douleurs, de blessures et de maladies. C'est-à-dire pouvoir se référer à des personnes compétentes, des animaliers, des vétérinaires qui peuvent conseiller, identifier les maladies, prendre en charge la douleur, mettre en place des traitements ciblés, efficaces et sécurisés pour le consommateur. C'est aussi respecter des règles de biosécurité pour limiter l'entrée et la sortie de maladies de nos poulaillers. Protéger les poules, protéger les familles et les animaux environnants. Le quatrième point, c'est d'avoir la liberté d'exprimer des comportements normaux. La première chose, c'est de ne pas laisser une poule toute seule. Elle vive en groupe. Il y aura toujours une dominante et une dominée. À nous de disposer les perchoirs, mangeoires et abreuvoirs pour limiter la compétition alimentaire. Adapter logement et parcours pour respecter les normes de densité, de bien-être, d'aération et de ventilation et d'humidité de litière. Il faut aussi favoriser l'accès aux parcours pour qu'elles puissent exprimer leurs comportements exploratoires et de grattage qui est très important pour elles. Et le cinquième et dernier point, être protégé de la peur et de la détresse. Ça concerne en premier lieu les prédateurs. Attention aux prédateurs, ennemi numéro un des poulaillers, même en ville. Des prédateurs sont présents dans nos villes, les mangeoires pour oiseaux sauvages, les jardins, les aliments pour animaux de compagnie, les déchets attirent les renards, les rongeurs, les mouches, etc. Pour limiter cela, il faut stocker les aliments dans un endroit étanche, fermé, à l'abri des rongeurs, nettoyer régulièrement le poulailler, composter les déchets. Ainsi, en respectant ces cinq libertés, on respecte la physiologie et la biologie de l'espèce et on assure le bien-être et donc la santé de nos poules en ville.